Pour un grand moment de rencontre footballistique, le match gala entre les membres du gouvernement et la FIF ce jeudi en est un. Un spectacle inédit pour soutenir les éléphants pour la prochaine Cannes. Rencontre marquée par trois temps forts, l'entrée triomphale du président de la République au stade Félix Soufouet-Bouagny, son tour de terrain suivi de la présentation des deux équipes et le déroulement du match. Un match historique, riche en émotions, il s'est soldé par la victoire de l'équipe gouvernementale. Trois buts à zéro, le troisième but marqué par le président de la République, les deux autres par le Premier ministre. Le chef du gouvernement qui n'a pas manqué d'exprimer sa joie pour ce spectacle, on ne peut plus, important pour les Ivoiriens. Le public a été tout simplement formidable, c'est pour eux que j'ai fait ce grand spectacle. Je me suis carrément défoncé, j'ai trouvé les ressources nécessaires. Je vous ai toujours dit que j'étais un très grand joueur, je l'ai prouvé sur le terrain. Voilà, j'ai marqué deux buts, c'est ce que je souhaite aux éléphants de Côte d'Ivoire à la Cannes. Et le président a marqué le troisième but. Alors, je peux lui dire de plus, 3 à zéro, c'est formidable. Et ce match en premier de la Cannes, vous, vous avez fait quelque chose ? Pour nous, c'est un match important, la symbolique que nous avons voulu donner. C'est-à-dire que tous les Ivoiriens, comme un seul homme, sont tous unis derrière l'équipe nationale, les éléphants. Je demande partout en Côte d'Ivoire, dans les armes, dans les campements, les villages, les villes, il faut qu'on se mobilise pour venir en soutien à nos éléphants. La Cannes, il faut y croire. Comme le Premier ministre, le président de la République s'est rejoui de l'organisation de cette rencontre. Moi, je suis ravi à cause de l'ambiance. Vous savez, nous faisons ça pour soutenir les éléphants, pour nous permettre d'aller sereinement à la Cannes. Et je pense que nous avons de bonnes chances de remporter la Cannes. Nous avons une équipe formidable. Didier, d'ailleurs, est à côté de moi, comme vous le voyez. Nous préparons cette compétition avec une grande confiance. Vous savez, les éléphants, c'est le ciment des Ivoiriens. Moi, je suis très fier de la manière dont les choses se passent. Je voudrais saluer tous les compatriotes et dire à tous, à aller les éléphants, nous devons les soutenir. Le gouvernement ivoirien a marqué un grand coup de mobilisation autour des éléphants de Côte d'Ivoire en organisant ce gala. En effet, il y a bien longtemps que le football ivoirien n'a connu pareille ambiance. Toutes tendances confondues. Les Ivoiriens ont effectué nombreux le déplacement du stade Félix-sur-Fôte-Boigny. pour voir évoluer sur une pelouse de football les joueurs qui composent l'équipe du gouvernement. Ils recevaient la formation de la Fédération Ivoirienne de Football. Le président de la République est venu apporter son soutien, son encouragement à l'union autour des éléphants de Côte d'Ivoire. Ne l'oublions pas, l'objectif c'est bien la Coupe d'Afrique des Nations de Football à la Côte d'Ivoire au soir du 12 février 2012. Le Premier ministre, grand professionnel et très bon attaquant, a guidé de belle manière l'équipe du gouvernement. Le score est séduisant, 3-0. Il a inscrit le premier but sur un coup franc avec beaucoup de qualité. En seconde mi-temps, c'est sur un pénalty qu'il marque le deuxième but. Le président de la République décide alors de faire son entrée. Les grands joueurs ont toujours un temps pour démontrer leur talent et sa première balle envoie le troisième but. L'union autour des éléphants de Côte d'Ivoire avant le coup d'envoi de la Cannes-Gabon-Guinée-Équatoriale 2012 a bien eu lieu au stade Félix-Sophote-Boigny. Et c'est un bon signe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada